Amory Chartier, chef de culture au domaine Belargus, domaine de 22-23 hectares en Anjou. Le domaine est né en 2018, première année 2019, gel, 50% de la récolte de perdu. 2020, on passe entre les gouttes, on a allumé des bougies mais on n'a quasiment pas gelé. Et ensuite 2021, grosse année de gel où on perd 75% de la récolte. Avant, on était uniquement sur un système de protection avec des bougies et de la taille tardive. Sur des domaines de plus de 20 hectares, c'est très compliqué de faire de la taille tardive partout. Donc il faut des systèmes de lutte différents et donc depuis cette année, on a installé FroLite sur 5,5 hectares sur le domaine. La nuit du 5 avril, c'est une nuit où la température a chuté rapidement. On a commencé la nuit avec très peu d'humidité et on a eu une vague d'humidité qui est arrivée. On est monté à 99, 100% d'humidité à 2 heures du matin, quelque chose comme ça. Et pour finir en température humide, on est descendu dans le bas de cette parcelle, on est descendu à moins 3,7 en température humide. Donc il y avait des bourgeons qui étaient complètement glacés et à côté de FroLite, on a quelques photos où on voit le bourgeon, on a moins 3,7 et le bourgeon n'est pas gelé. Le bourgeon reste, il y a de l'eau liquide sur le bourgeon mais le bourgeon n'est pas glacé alors qu'il fait moins 3,7 dans l'air. Pour moi, il y a 80% de gel, le courson est complètement gelé, la dague, ce qu'on appelle une dague ici, est quasiment complètement gelée. Il nous reste un bourgeon et il n'est pas beau et de ce côté-là, il reste un bourgeon et après le reste, ce ne sont que des gourmands qui n'ont pas de raisin. Donc là, il reste si le courson a été à peu près sauvé. Et on voit vraiment le visu après sur les souches qui sont plus loin, on voit vraiment que c'est plus joli. Ça c'est foutu, ça c'est foutu, ça c'est pas très beau, ça c'est foutu, ça c'est foutu, 80%. Alors le principal avantage, c'est que c'est humain. On a pu travailler sereinement la journée à installer les fils, ça nous a demandé une réflexion d'organisation de l'équipe. Tailler les vignes un petit peu plus tôt, libérer les vignes, broyer les sarments, préparer tout et le maximum, pouvoir même travailler les sols. Et ensuite, on a fait froid light la journée, on commençait nos journées à 8h tranquillement, on a déroulé nos fils, et voilà, ça s'est bien passé. Et ensuite, pour les nuits de gel, d'habitude on travaille avec des pots de bougies, et c'est pas, pour les humains, c'est pas très agréable à faire, ça sent mauvais, c'est joli la nuit, ça fait de la lumière, c'est joli, mais ça sent mauvais, ça fait des fumées noires, on doit courir la nuit avec une lampe à souder, alors qu'il gèle, qu'il fait froid, on n'a pas dormi, c'est assez... Alors que là, à deux personnes, on a allumé tout le système for light en moins de 10 minutes, on a allumé 5 hectares, on était protégé en 5 minutes. Il y a des endroits où c'est les tours à vent, le système de tours à vent qui ont été choisis, mais ça peut pas être installable partout, ou alors démontable, voilà, donc ça coûte, et pareil, ça peut faire du bruit, donc voilà, oui, je le conseille humainement, ça consomme de l'énergie, mais beaucoup moins qu'une tour à vent, beaucoup moins qu'une résistance, de ce que j'ai pu constater, donc oui, je le conseillerais, je le conseille. Sous-titrage Société Radio-Canada ...